coucou les passionnés de couture aujourd'hui je vous propose un combi pantalon avec l'astuce du jour n'oubliez pas de cliquer en haut à droite et avant tout merci pour vos commentaires vos likes vos partages et bienvenue aux nouveaux abonnés je commence par prendre un jean qui me va bien je dessine la longueur que je pour mon combi pantalon je rajoute 2 cm à cette longueur sur mon jean et ensuite je reporte cette longueur sur mon tissu qui est plié en deux je rajoute 3 cm de chaque côté je commence à tracer la fourche de mon pantalon je rajoute 1 cm pour les valeurs couture et 4 cm au bas de la fourche car je souhaite avoir de l'aisance et si la fourche est trop grande je pourrais la retailler par la suite le cas contraire sera plus dur je dessine maintenant le côté intérieur de mon pantalon je rajoute bien sûr les 3 cm que j'ai donné au bas sur toute la longueur je prolonge maintenant ma fourche d'eau de façon droite je fais un point à l'extérieur au niveau de la hauteur de la ceinture il va m'aider à construire la courbe de mon dos je rajoute 3 cm de l'autre côté et sur le côté extérieur de mon pantalon je fais le nouveau tracé avec bien sûr les trois centimètres en plus voilà c'est presque fait je trace maintenant la courbe et devinez je passe à la coupe et on accélère un peu tout ça hop 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 je vais bientôt avoir mes deux parties d'eau qui sont coupées c'est fait je les reporte sur mon tissu qui est plié en deux dans le sens du droit fil je trace le côté intérieur je reporte la longueur du bas je dépose maintenant mon pantalon mais cette fois plié sur le devant je redessine ma fourche avant avec les valeurs couture en plus je continue ensuite mon trait tout droit et j'indique le haut de la ceinture ce point va être très important pour pouvoir continuer à créer le haut de ma combinaison je refais les traits de côté extérieur cette fois de mon pantalon et j'indique le haut ensuite je dépose mon t-shirt sur lequel j'ai indiqué ma ligne de taille ma ligne de poitrine et ma ligne de sous poitrine je dépose à deux centimètres du point que j'ai dessiné précédemment au niveau de la ligne de taille entre ma ligne de poitrine et de sous poitrine je fais un décalage un décroché d'un centimètre et demi puisqu'il y aura une fente je reporte ensuite les valeurs côté c'est à dire je poursuis mon trait de pantalon sur le côté je trace le niveau de l'emmanchure et je dessine ma ligne de poitrine je redessine la courbe de mon emmanchure et je fais une courbe allant du haut de l'emmanchure jusque vers ma ligne de poitrine je passe ensuite à la coupe on accélère bien sûr un peu tout ça j'ai mes deux parties devant de couper je trace maintenant ma ligne de taille la ligne de mon pantalon en fait je trace la courbe sur un côté et je la trace également sur l'autre car sur cette ligne je vais poser l'élastique qui va resserrer ma combi je finis de tracer sur l'autre côté maintenant j'indique l'ouverture des poches et à ce sujet je vous ai fait un tuto spécial poche n'hésitez pas à cliquer sur le petit qui apparaît en haut à droite vous allez découvrir comment les poser je prends le haut de ma combi devant je la reporte maintenant sur un tissu plié en deux mais cette fois avec les rayures dans le sens horizontal je redessine tous les contours je rajoute un centimètre et demi en bas pour les valeurs couture vous pouvez si vous le souhaitez éviter cette étape en prolongeant les parties arrière d'eau comme on l'a fait pour le devant maintenant je passe à la coupe une fois que mon empiècement d'eau est coupé je vais dessiner les parementures du haut de l'empiècement je le reporte sur mon tissu qui est plié en deux je dessine les contours et cette parementure aura une valeur c'est à dire une largeur plutôt de 10 cm je coupe ma parementure d'eau et devinez j'en fais de même pour le devant je reporte le devant de mon de ma combi je trace les traits je passe à la coupe une fois que les deux parementures sont coupés j'épingle endroit contre endroit le devant et endroit contre endroit le dos et je les pique à un centimètre du bord une fois que c'est fait et une fois que j'ai piqué l'entrejambe en zigzag pour avoir une jolie finition j'épingle l'entrejambe jusqu'au décroché et je pique à un centimètre du bord la piqûre est réalisée et maintenant je retourne le haut de ma parementure et je la replie au niveau de la couture et je replie également le petit décroché de façon à obtenir une ouverture pour le lien qui va passer par la suite j'épingle à ce niveau je fais un autre point avec une épingle pour indiquer l'ouverture de deux centimètres les deux côtés sont épinglés et je les pique à quelques millimètres du bord la piqûre est réalisée voilà ce que cela donne une fois fini maintenant je vais cranter au niveau du dos à hauteur de deux centimètres je le fais de chaque côté et j'en fais de même pour les emmanchures côté devant je pique la partie qui se trouve en dessous des deux centimètres je crante au niveau de l'arrondi pour avoir une jolie finition et je retourne le tout je fais bien attention de bien rentrer le tissu au niveau de la fente car c'est par cet endroit que le lien va passer je le fais sur les quatre parties hop hop c'est fait pour les quatre parties maintenant j'assemble ma fourche d'eau je l'épingle et je la pique en piqueur droite et en piqueur zigzag une fois que c'est fait j'assemble mon empiècement d'eau je l'épingle et je le pique en piqueur droite et piqueur zigzag ensuite j'assemble les côtés et là je pars bien du haut pour finir sur le bas j'assemble le tout vous l'avez deviné en piqueur droite et en piqueur zigzag je vais épingler maintenant l'intérieur de mon pantalon couture contre couture sur l'envers je commence par le haut je finis par le bas j'assemble le tout je coupe un élastique de ma taille je le ferme je le crante du côté opposé de la couture je l'épingle sur les côtés j'étire mon élastique je veux prendre des épingles supplémentaires pour m'aider à piquer et je passe à la couture je couvre en élastique en piqueur zigzag et je le place sur le trait que j'avais fait précédemment je met de la couture d'eau pour pouvoir correctement le positionner et voilà l'élastique est posé l'ourla du pantalon est fait à rentrer piqué de 1 cm et demi et je passe maintenant à la piqûre du haut je commence par piquer le haut à quelques millimètres du bord c'est la première piqûre le petit point d'arrêt pour finir au niveau des fentes et ensuite je repique à deux centimètres et demi je fais ça sur les trois parties du haut voilà ce que cela donne maintenant il ne reste plus qu'à enfiler mon lien je prends une grosse épingle je mets mon lien au bout de l'épingle et hop c'est parti pour faire tout le tour une fois que le tour est fait je répartis les fronces je peux également me faire une petite ceinture avec les rayures dans le sens horizontal et voilà ma nouvelle combi est prête si vous avez aimé ce tuto n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager je vous souhaite une très très belle couture et à très vite